en fait j'ai rencontré frédéric pour le petit arbre qui voulait devenir un nuage par albin michel jeunesse qui me l'a présenté et on s'est rendu compte enfin je me suis rendu moi j'étais déjà fan de lulu vroumette et d'ailleurs j'en ai parlé dans un de mes romans et je ne savais pas qu'il était alsacien enfin qu'il vivait en alsace donc on s'est rencontré à strasbourg et on ne s'est plus quitté on a ensuite fait le cimetière des maudoux on a fait mazette et je crois que c'est après le cimetière des maudoux c'est lui qui m'a demandé de réécrire le petit pousset parce que c'était son rêve de l'illustrer et ben comme je n'arrive pas à lui dire non je lui ai dit oui sans réfléchir et après j'ai relu l'histoire du petit pousset et je me suis dit comment je vais faire pour 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 raconter cette histoire horrible c'est pas trop mon genre littéraire à la base et donc j'ai pris cette 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 posture de faire à la fois de la poésie des alexandrins pour mettre un peu de douceur dans dans l'horreur et et de prendre la d'aborder l'histoire avec les émotions des personnages puisque c'est ce que j'essaie moi de faire dans mes romans donc je me suis dit on va essayer comme le petit poussé en effet c'est un histoire qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais très jeune et j'ai toujours eu envie en fait m'a toujours très intéressé cette histoire et j'ai toujours eu très envie de l'illustrer et je suis à un moment donné voilà j'ai j'ai c'est peut-être le moment je sortais d'un grand album de mer et le j'ai eu un espèce de l'appel de la forêt qui qui était suffisamment puissant et c'est là c'est à ce moment là que j'ai demandé à agnès du coup de de m'écrire une adaptation voilà j'étais j'étais à peu près certain complètement certain qu'elle allait me faire quelque chose de très intéressant et en respectant l'histoire originale et avec justement son écriture sa sensibilité son 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 génie voilà l'écriture quand il a fallu se mettre au travail je en fait le souvenir que j'avais du petit poussé c'était les petits cailloux c'est tout ce qui est le cas je pense pour la plupart des gens mais les bottes de cette lieu je leur mettais pas dans ce compte là j'étais c'était très très vague pour moi donc j'ai relu j'ai regardé les différentes versions qui existaient j'ai j'ai relu vraiment en détail et après je ne sais plus trop mais je crois que je je me suis dit je prends l'histoire de base alors effectivement avec les détails mais il ya un enchaînement assez assez simple et puis je j'ai dû le réécrire au fur et à mesure je j'avoue que ça fait déjà un petit moment mais en tout cas je voulais rester vraiment dans le petit poussé traditionnel et en plus je j'avais je pense que ces dessins sans qu'ils soient faits m'ont inspiré pour l'histoire c'est à dire je connais son univers je surtout son univers autour de la forêt et je pense qu'en écrivant l'histoire j'étais dans dans ses dessins déjà pour ce qu'il s'agit de la technique français c'est de l'acrylique en fait voilà c'est de la peinture acrylique sur papier voilà sinon après j'ai bon avant de passer à ce travail un peu un peu un peu minutieux à la couleur comme ça je passe par un gros travail de crayonné voilà d'abord alors d'abord en tout petit je vous je je fais là mais mes choix du coup de mise en page de cadrage de des recherches de personnages aussi tout ça voilà il ya tout un travail en amont comme ça qui est très important qui fait qu'à un moment donné le le livre existe déjà enfin je commence déjà vraiment à le voir et agnès c'est mon et notre éditeur aussi commence vraiment à avoir de où je veux aller puis sur cette base une fois qu'on en a discuté qu'elle était un peu un peu validé et qu'elle paraît du coup évidente du coup je passe à la couleur alors c'est un c'est un boulot beaucoup plus long enfin en termes de temps de travail donc du coup assis à ma table pour répondre à la question un peu enfin voilà c'est un c'est un travail enfin un temps qui est agréable mais mais qui qui est plutôt plutôt long voilà mais mais quand on réécrit un compte je pense que c'est pas intéressant de le réécrire de la façon dont il avait été fait à la base donc il fallait que je trouve quelque chose de plus original et comme j'avais ce problème de d'histoire assez horrible je me suis comment je fais pour 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 y mettre un peu de lumière et je suis passé par la poésie ce que j'aime écrire des poésies j'aime beaucoup jouer avec avec les mots avec les alexandrins je trouve que pour les enfants en plus il ya une musique dans la lecture parce que j'espère que ces parents qui vont leur lire pour les plus petits en tout cas et donc il ya une musique ils vont entendre une musique et pour moi tout est lié entre le dessin les mots la musique c'est c'est un tout et donc ça m'intéressait de de d'aller vers ça vers la poésie et puis je voulais pas tout faire en alexandrin non plus donc je me suis dit qu'est ce qui peut être intéressant par rapport à ce petit poussé pour sortir de la narration de base et ben c'est de c'est de se mettre à la place des personnages et d'essayer de de transmettre à l'enfant ce que le personnage peut ressentir dans cette histoire j'ai pas une image complètement définie à la base je me laisse toujours la possibilité de la de la surprise la sur la possibilité aussi de d'un hasard qu'à un moment donné je vais décider de garder et alors souvent l'image que je peux sortir ou le personnage à un moment donné que je peux créer il peut être des fois un peu différent d'une d'une idée que j'en avais au départ mais des fois c'est mieux voilà c'est enfin il sait mieux quand c'est mieux et des fois c'est juste différent voilà et parce que l'image elle est assez elle est assez floue j'ai c'est plus des intentions par rapport à des du coup par rapport à des réflexions voilà par rapport à ses personnages notamment le personnage de l'ogre j'ai tout de suite eu envie d'en faire quelqu'un de d'élégant quand même qui corresponde un peu à sa classe aristocratique comme ça donc vraiment avec exagéré le côté enfin voilà sa grosse sa grosse fraise d'un des habits très doré une grande élégance aussi avec ses bottes et tout qui est quand même un tout des des habits qui disent une certaine noblesse en fait voilà donc je suis pas rentré dans le dans la caricature de l'ogre un peu un peu enfin voilà habillé en guénie enfin un peu genre troll un peu des forêts tout ça j'en ai vraiment voulu j'ai vraiment voulu en faire un père parce que c'est aussi un conte social pour moi c'est on a souvent une lecture un peu psychanalytique un peu des décomptes et tout ça et moi je trouvais que ce compte quand on a une lecture sociale de ce compte c'est aussi très intéressant aussi justement avec ses bottes de cette lieu qui qui sont comme un espèce d'ascenseur social si on veut voilà c'est dire que le le petit poussé s'empare des 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 privilèges aristocratique de de l'ogre et il renverse complètement du coup le 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 cette cette hiérarchie donc du coup c'est quand même très intéressant en étant un peu malin en étant c'est le plus petit et en même temps l'ogre il vit en mangeant enfin en mangeant les pauvres aussi il ya aussi cette dimension là qui est assez intéressante et donc du coup voilà j'ai forcé du coup ce ce trait en dans la création de mes personnages voilà on est en les typant comme ça de cette manière en plus quand le personnage parle à la première personne je pense que l'enfant peut mieux comprendre peut mieux pas forcément s'identifier mais peut mieux comprendre la 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 l'émotion la problématique le les raisons pour lesquelles par exemple la 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 femme de l'ogre on se rend compte qu'elle est tellement malheureuse de les accueillir en se disant ils vont être mangés mais mais elle le fait quand même parce qu'elle peut pas non plus les laisser se faire dévorer par les loups enfin elle est dans une ambivalence et et c'est ça qui m'intéressait c'était de c'était de montrer que on peut avoir des idées reçues sur quelque chose qui a déjà été écrit puis on peut on peut le voir peut-être un petit peu différemment et que les émotions de chaque chacun appartiennent à chacun de cette planche là que j'aime beaucoup parce que c'est un moment de enfin pour moi c'est le moment le plus terrible au final de de l'album il ya un espèce de moment clé comme ça où on est dans une espèce de terreur totale on est on se met forcément à à la place je sais pas si certains se mettent à la place de l'ogre mais surtout à la place des donc des sept frères qui sont donc enfermés dans ce tronc l'ogre vient de faire ça à sa boulette et il compte sur la colère pour apaiser la souffrance comme le dit comme l'écrit si bien agnès et donc on est dans ce moment là où ils sont comme tous ensemble dans le ventre de leur mère là très protégé comme ça c'est aussi une belle image que 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 qu'agnès a fait et donc ça c'est un moment de de bascule comme ça de tension ou là enfin là mais alors c'est c'est que ce conte est horrible mais mais ça donne une ça donne une limite à l'horreur et à la terreur c'est à dire qu'on la montre et du coup elle est plus limitée donc on peut la on peut l'appréhender voilà c'est c'est vrai que c'est ça que je trouve intéressant dans le fait de montrer les les le l'horreur c'est qu'on lui donne une limite voilà parce que ce qui est horrible c'est quand quand elle a pas de limite du coup on peut pas l'appréhender et c'est là qu'on forcément on ne peut qu'être débordé et envahi alors que là on a une limite souvent quand on voit le monstre on a moins peur ça y est on dit ok c'est ça donc là c'est ça le nous tout de suite me fait penser au nous frédéric et moi parce que c'est vraiment c'est là à mes yeux c'est la rencontre d'une vie à la fois professionnelle et personnelle et on est devenu amis tout de suite il ya un lien très fort qui nous unis et dans le travail je pense que ça se ressent aussi c'est à dire que je quand j'écris je pense à ses dessins et lui se cale sur mes mots on en discute ensemble et c'est un vrai travail en commun donc c'est un je pense qu'on a une définition du nous qui à mes yeux est très belle alors nous bon alors j'espère que agnès dira elle et moi mais moi évidemment je veux dire nous oui bien sûr pour ce qu'il s'agit de la de cet album de la littérature jeunesse depuis de notre amitié aussi qui est très 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 sincère mais après nous enfin quand on dit nous je dis nous les êtres vivants ou alors nous les humains ou nous les les pillots ou ou nous moi et moi enfin voilà enfin ça veut ça veut dire beaucoup de choses et on peut élargir en effet ça à l'infini voilà nous les atomes je sais pas mais voilà on